Pour ce nouvel épisode, nous plongeons dans un des plus grands scandales sanitaires, politiques et financiers, ayant touché plusieurs pays pendant une décennie. Bienvenue, vous regardez Lanceuse d'Alerte. Anne-Marie Castoré est née le 3 novembre 1948 à Sétif, une ville au nord-est de l'Algérie. Après des études de médecine, Anne-Marie s'oriente vers le journalisme et débute au quotidien du médecin en 1979, puis passe au matin de Paris. En tant que journaliste, elle n'a jamais eu peur d'aborder des sujets sensibles pour dénoncer magouilles et scandales, mais ne s'attendait certainement pas à révéler un jour l'un des plus grands scandales sanitaires jamais vus. Nous sommes en 1987, l'épidémie de sida est identifiée au début des années 80. Mais de longues recherches sont nécessaires avant qu'on découvre le VIH et qu'on identifie ses modes de transmission, notamment par le sang. Anne-Marie fut longtemps la seule à dénoncer ce scandale. Le 4 décembre 1987, elle publie un article intitulé « La tragédie des hémophiles » qui révèle qu'en France, des produits sanguins contaminés par le sida ont été laissés sur le marché et utilisés par les services de transfusion sanguine, en particulier pour des hémophiles jusqu'en octobre 1985. Mais malgré cette alerte, rien ne bouge. Début 1991, elle publie plusieurs articles dans l'événement du jeudi, sur ce qui deviendra plus tard l'affaire du sang contaminé. Mais aucun de ces six premiers articles ne fait la une, car le journal juge que l'affaire n'est pas considérée comme importante. Enfin, le 25 avril 1991, Anne-Marie publie une note du Centre National de Transfusion Sanguine, le CNTS, datée du 29 mai 1985, et montrant que le directeur général et le comité de direction ont laissé écouler des flots de sang alors qu'ils les savaient contaminer. Dans la population, c'est l'indignation devant ce constat que les médecins chargés des produits sanguins ont sciemment laissé contaminer des patients. L'affaire est bientôt relayée par Libération, le Canard Enchaîné, le Figaro ou encore Ouest France. Mais l'ampleur du drame n'est pleinement connue qu'en août 1991, lorsque les autorités ont publié un rapport confirmant que près de 2000 personnes, dont des enfants, avaient été contaminées. Parallèlement aux révélations médicales, des informations sur la situation financière du CNTS et de la Holding Espaces-Vie ont émergé. Il apparaît que les autorités de tutelle n'ont effectué aucun contrôle sur les choix financiers et la politique sanitaire menée par les dirigeants du CNTS. Le scandale politique se greffe alors sur la dimension médicale et financière de l'affaire. Les responsables politiques et administratifs ont été critiqués pour avoir pris des décisions contradictoires sans coordination entre elles. Des ministres de la Santé et des Affaires Sociales ont été accusés d'avoir refusé de généraliser les tests de dépistage du virus du sida. Et ce, malgré les alertes. En fin de compte, l'État a été reconnu coupable de ne pas avoir mis fin immédiatement à la distribution de produits sanguins contaminés. Anne-Marie sera invitée à témoigner devant la commission d'enquête du Sénat à la suite du scandale provoqué par les révélations faites à l'issue de son travail rigoureux d'investigation. De 1992 à 2003, l'affaire du sang contaminé en France a été marquée par des procédures judiciaires et un combat des associations des victimes. En 1992, un procès en correctionnel a sanctionné l'administration et le CNTS pour l'absence d'informations sur le risque inhérent aux produits sanguins. Plusieurs médecins ont été jugés, dont deux pour tromperie. L'ancien directeur du CNTS, Michel Gareta, a été condamné à 4 ans de prison ferme. Et Jacques Roux, ancien directeur général de la Santé, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. En parallèle, une instruction a été ouverte pour déterminer la faute de l'État dans cette affaire. L'affaire du sang contaminé a mis en lumière le manque de stratégie à long terme des décideurs politiques dans le domaine de la santé publique. Elle a également contribué à mettre en lumière pour l'opinion publique le rapport systématique appliqué entre profit et santé pris au niveau des décideurs. L'affaire du sang contaminé fait partie des nombreux scandales qui perdurent même 30 ans après, ce drame faisant toujours l'objet de plusieurs procès dans les années 2000. Anne-Marie décèdera le 20 mai 2006 des suites de la maladie de Hodgkin. Elle a toujours répété qu'elle n'avait pu mener son enquête jusqu'au bout. Elle songeait en particulier à l'exportation au moins jusqu'en 1985, voire plus tard, de poches de sang potentiellement contaminées à destination des hémophytes d'Irak, de Tunisie, de Libye, d'Argentine, du Portugal et de Grèce. Anne-Marie a publié deux livres en tant que lanceuse d'alerte. Tout d'abord, L'affaire du sang en 1992, puis AZF Toulouse, La vérité sur l'explosion de 2003. Un autre scandale qu'elle a participé à dénoncer. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Lanceuse d'alerte, c'est un épisode par semaine, chaque jeudi. Donc pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner. Ce format est financé exclusivement de ma poche. Donc si vous en avez des moyens et que vous le souhaitez, il est possible de me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description. Restez à l'écoute, car dans notre prochain épisode, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères des lanceuses d'alerte. Jusqu'à ce moment, restez sceptiques et souvenez-vous que les complots existent, mais que pour y croire, il faut des preuves.